Bien le bonjour, bien le bonsoir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, bonne année à tous. Meilleur vœu pour cette année 2023. J'espère que vous ferez de cette année quelque chose pour lequel vous aurez de la gratitude. Et bien sûr, toujours le plus important qui est la santé. Mais pas des pieds. Aujourd'hui, je voudrais simplement faire une vidéo plutôt rapide, juste pour vous donner un conseil, un seul, pour cette année 2023. Et juste avant de commencer, je vous rappelle rapidement que les deux packs sont encore disponibles, les deux packs de nouvel an. Deux packs de formation dans lesquels j'ai regroupé toutes les formations qui vous permettront de maîtriser le MBTE ou de maîtriser votre propre personnalité. Il y a jusqu'à 567 euros de mémoire de réduction sur les packs. Et le tout s'arrête dans quelques heures maintenant, dans quelques jours au maximum, mais en tout cas mardi 3 janvier 2023. Mon conseil donc pour 2023, et ça c'est vraiment pour toutes les personnalités, ce n'est pas quelque chose qui est lié à un type ou à des fonctions ou quoi que ce soit, c'est de vous concentrer sur vous. Parce qu'il y a tellement de gens qui échouent, qui stagnent, qui tournent en rond, qui sont du coup très insatisfaits, parce qu'ils ont l'impression que les choses vont se faire, que les choses vont finir par arriver. Comme si eux pouvaient être passifs et que le monde, l'univers allait leur donner ce qu'ils pensent mériter. Et le résultat de ça, c'est qu'en réalité, quand on ne fait rien, ton futur, il sera comme ton présent en fait. Et les choses ne vont pas se faire toutes seules. Les résultats donc, c'est que le temps passe, les regrets, la frustration s'accumulent et absolument rien ne change. Et sincèrement, il n'y a rien de plus déprimant. Et vraiment au sens premier du terme, ce n'est pas l'expression, ce n'est pas juste pour dire que c'est triste. Non, vraiment, c'est à l'origine de bien des dépressions, d'un point de vue médical, de manière très concrète. C'est sincèrement, c'est la cause des dépressions, une des causes des dépressions. Mais je pense que c'est la cause principale d'ailleurs des dépressions. Donc évidemment, faire ça ne marche absolument pas. Ce qui marche réellement, c'est du coup de se concentrer sur soi, sur ce que l'on peut faire dans une situation donnée. de chercher à acquérir des compétences, chercher à améliorer sa compréhension du monde. C'est-à-dire que, par exemple, dans une situation qui implique d'autres personnes, au lieu d'attendre que les gens nous comprennent, ça va être à nous de nous dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation ? Comment est-ce que moi, je peux essayer de les comprendre eux ? Comment est-ce que moi, je peux essayer de leur parler ? » Toujours se concentrer sur ce que nous pouvons faire. Ou si vous en avez marre de ne pas savoir comment faire quelque chose, de ne pas réussir à faire quelque chose, apprenez comment est-ce qu'on le fait et faites-le tout simplement. Parce qu'on ne regrette absolument jamais d'avoir essayé quelque chose avec bonne volonté, alors que ne pas faire les choses, là, ça crée des regrets, ça crée des occasions manquées, etc. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer ensuite. Parce que ce qui est réellement important, ce n'est même pas de réussir en réalité, c'est simplement d'être responsable. Parce que quand on va être responsable, c'est ça qui va nous donner la motivation d'acquérir les compétences. C'est ça qui va nous donner la motivation de faire ce qu'il faut, même quand on va se lancer dans un genre de domaine un peu compliqué à comprendre, quand on va se lancer dans des choses qui sont ambitieuses, qui peuvent impressionner, qui peuvent faire peur, la responsabilité va être la chose qui va permettre de traverser tout ça, en fait. C'est uniquement ça qui permet de régler les problèmes de vie que l'on a de manière récurrente la plupart du temps. Moi, c'est d'ailleurs pour ça qu'en quelques années, ma vie est passée de lambda à juste trop cool, parce que tout a commencé de là, en fait. Tout le reste, tout ce que j'ai ensuite appris en chemin, etc., évidemment, tout ça était important, mais je ne les aurais jamais appris si je n'avais pas commencé par le fait de me dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi tout de suite dans ma situation ? Comment est-ce que je peux agir ? Qu'est-ce que je peux faire moi personnellement ? Sans rien attendre des autres, sans rien attendre du monde. Et sans ça, je serai encore à me plaindre quotidiennement, avoir l'impression que le monde devrait tourner d'une autre manière, avoir l'impression que les choses ne se passent pas comme j'aurais voulu qu'elles se passent. Bref, une mentalité qui ne mène à rien, qui en plus ne veut rien dire. Enfin bref, ça ne sert à rien. Sans ça, on ne peut rien faire. Donc une fois qu'on fait ça, qu'on le réalise sincèrement et qu'on le met en place dans sa vie, tout le reste suit, en fait. Et on passe de pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Ça ne devrait pas arriver à qu'est-ce que je peux faire dans ma situation une fois que le monde est ce qu'il est de toute manière, les gens sont ce qu'ils sont de toute manière. Qu'est-ce que je peux faire ? Quand on va passer de ces questions-là, qui sont plus dans la victimisation, etc., à des questions de responsabilité, comment est-ce que je peux répondre ? Comment est-ce que je peux être capable de répondre à cette situation responsable ? Alors, tout suit ensuite. En faisant ça, on devient inarrêtable et on trouve toujours des solutions à nos problèmes. Parce qu'en fait, on ne le voit même plus comme un problème. Parce que ça fait partie du chemin, c'est normal. Mais bon, bref. Comme j'ai dit, ça viendra après. Commencer par la responsabilité, tout le reste se suivra. Et d'ailleurs, tous les grands sages, toutes les personnes les plus heureuses, les plus mentalement, émotionnellement stables, qui ont les vies les plus sereines que j'ai pu voir. Et pourtant, j'en ai vu des centaines de personnes ces dernières années à analyser leur personnalité, donc à vraiment écouter leurs problèmes de vie, à écouter leur parcours, etc. Et dans ces centaines, enfin, bref, dans cette grande piscine pleine de gens qui ont des vies, qui ont des parcours, qui ont des personnalités, tout est différent. Mais la seule caractéristique commune à tous les gens qui réussissent le mieux, c'est exactement ça. Et c'est exactement parce que la plupart des gens, l'énorme majorité des gens ne le font pas, que les gens que l'on va donc appeler les grands sages sont aussi rares. Alors, en 2023, est-ce que vous pouvez vraisemblablement donc atteindre les objectifs que vous étiez fixés, faire ce que vous voulez faire et faire de cette année donc quelque chose pour lequel vous aurez de la gratitude ? Je le formule comme ça parce que je n'aime pas vraiment les termes de faire une bonne année, réussir son année, etc. Ce n'est pas vraiment ça, mais plutôt, est-ce que vous aurez de la gratitude ? Est-ce que vous ferez des choses dont vous serez fiers ? On peut aussi le formuler de cette manière. Et pour répondre à cette question, demandez-vous simplement quelles sont les compétences qui, selon vous, pourraient être utiles. Concentrez-vous dessus, ne vous éparpillez pas, gardez absolument toujours espoir parce que ça va être long, ça va être compliqué. On va se demander est-ce que ça vaut le coup ? Mais c'est justement grâce à ça que oui, ça vaut le coup à la fin. Donc, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023. Si vous voulez avoir les outils qui vous permettront justement de mieux comprendre le monde et de savoir comment y naviguer, les deux packs sont encore disponibles. D'ailleurs, vous pouvez prendre les deux, mais je vous conseille de n'en prendre qu'un seul parce que, comme j'ai dit, c'est mieux de ne pas s'éparpiller. Quand on cherche à tout faire, au final, on fait un peu tout mal. C'est pour ça que j'ai fait deux packs pour cette nouvelle année. Choisissez l'objectif numéro un que vous voulez avoir entre maîtriser le MBTE, savoir faire des tipages, analyser les gens, etc. et maîtriser votre personnalité. Les deux sujets sont au final interconnectés. En progressant dans l'un, vous progresserez aussi dans l'autre. Les deux packs seront encore disponibles jusqu'à mardi, donc avec des centaines et des centaines d'euros de réduction. Moi, je vous dis à l'année prochaine. Bah non, du coup, on est en 2023. Cette blague ne marche plus. Mais en tout cas, ouais. Bon, bref, je vous ai déjà sauté une bonne année deux fois, donc je ne vais pas le refaire. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada